Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, va-t-on se blinder une nouvelle fois ? Lilith a-t-il appris à lire et à écrire ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'était pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de tout. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater les amis, vous y retrouvez les guides, les tips, les pronos. Bref, tout est sur le Discord. Les amis, donc, je vous le disais, l'heure est grave. On va voir les pronostics, mais avant cela, c'était galère à faire. Je vous l'avoue, c'est très tendu. Déjà, la semaine dernière, c'était tendax. Là, c'est très, très tendax. C'est de pire en pire, en fait. Il ne faut pas se leurrer, c'est bien, bien galère. Commençons donc par parler de Lilith. Je vous en parlais dans la vidéo d'hier avec le changement contextuel. Et beaucoup de joueurs qui pensent qu'il y a eu du nerf. Lilith a dû s'expliquer et a envoyé un mail optimisation des descriptions de compétences pour vous dire à quel point tout le monde est persuadé qu'ils nous ont mis une carotte. Afin d'améliorer la lisibilité et la cohérence, nous avons réécrit et optimisé toutes les compétences de commandant dans la version 10.76. Vous voyez ce qui est intéressant ? Nous avons réécrit et optimisé. Ils ne disent pas, nous avons optimisé la réécriture. Donc déjà, j'ai regardé la VO, c'est pareil, c'est très intéressant. Ce qui voudrait dire, ils laisseraient transparaître qu'ils ont fait quand même des changements sur les skills. En raison de nombreux changements opérés, il se peut qu'il y ait des erreurs dans certaines descriptions de compétences. Alors, les mecs, ils changent quelque chose pour rendre ça plus clair, mais ils font encore des erreurs. Nous sommes en train de corriger ces erreurs et nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension. Franchement, c'est assez hallucinant qu'une boîte qui fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un studio de développement de jeux vidéo, fasse une réécriture et se dise après l'avoir publié, en fait, on a écrit de la merde et donc on va re-écrire et re-corriger. Tous les changements effectués ne concernent que la description en elle-même. Les effets de compétences demeurent inchangés. Franchement, là, il y a de la carotte. Nous vous excusons sincèrement pour tout inconvénient que cela pourrait vous causer. Non, ils sont éclatés. Franchement, c'est la honte de ouf. C'est vraiment des taucards là-dessus. Bref, venons-en après cette parenthèse à ce qui nous intéresse, à savoir les paris, les grands prix des champions qui aura lieu donc très prochainement, qui va avoir lieu dès demain. On a plusieurs matchs sur lesquels on doit parier. Donc, je reviens déjà sur l'historique des paris. Normalement, si vous avez suivi mes paris, vous devez avoir quelque chose comme ça. On est autour des 16 000 au RIC Nobles. À ce stade, est-ce qu'il est risqué de tout parier ? Oui, c'est bien pourquoi je vous conseille de, franchement, déjà, le truc le plus intéressant, c'est bien évidemment les sculptures légendaires. Donc, je vous conseille de faire tout comme moi et de prendre l'intégralité des sculptures légendaires. Il vous restera autour des 8 000 au RIC. Le reste, on peut s'en passer, mais les sculptures légendaires, on les prend, c'est gratuit et on met une bonne carotte à Lilith. Au niveau des paris, on a plusieurs matchs. On a 4 matchs. On a les VOOC face aux 99 CG. Les VOOC, alliance chinoise, bien évidemment. 89 CG, des superstars, ils sont très forts. Du 24-89. De l'autre côté, on a les WANVI face aux 93 T. Alors, malheureusement, on se retrouve sur deux alliances du global, WANVI et 93 T. Les 93 T sont les favoris pour ce match. J'essaye d'arrêter de cliquer sur la cloche. 60 GT face à YYDS. Alors, on pourrait se dire que les YYDS sont des toccards qui vont se faire rouler dessus. Eh bien, je n'en suis pas certain. C'est quand même une méga alliance. Les YYDS et les 60 GT ne sont plus invaincus en Ligue Osiris. Et le dernier match, les GY16 et les Mix. On va commencer par ce dernier match. Les Mix, alliance chinoise. Les GY16, alliance chinoise aussi. Une énormissime alliance chinoise. Je suis étonné par ce ratio qui ne donne gagnant les GY face aux Mix, les GY16, que d'un ratio de presque x2. Donc, deux fois plus de votants côté GYS. On ne va pas parier sur ce match. Sauf, si vous voulez, du quasi sûr. Il est quasi certain que les GY16 vont gagner. Ils sont vraiment nettement plus puissants que les Mix. On se retrouve donc avec trois matchs sur lesquels on peut parier. Vous voyez, comme la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais exclu un match. Souvenez-vous, on n'avait parié que sur trois matchs. Eh bien, pareil, cette semaine, j'exclus un match. On se retrouve avec les VOOC, les One V et les 60 GT. On va finir par les VOOC et les 60 GT. Non, on va finir par les 60 GT. On va commencer par les One V face aux 93T. Vous le voyez, la cote donne gagnant plutôt très largement. Non, pas très largement, mais plutôt favorablement, les 93T. C'est quasi certain que les 93T vont gagner. Donc, si vous voulez une cote sûre, vous pouvez parier sur les 83T. Moi, pareil que sur les GY16. J'exclus ce vote parce qu'il n'est pas intéressant. Le ratio n'est pas intéressant. Même si on parie sur les One V, on ne gagnerait pas énormément. Donc, ce n'est pas un match favorable. Vous l'avez bien compris, ce qui m'intéresse, c'est les deux gros matchs en contre-côte. VOOC, 89CG, 60 GT, YYDS. Alors, j'ai été me renseigner. J'ai regardé les roadsters qu'on peut retrouver des équipes. Les roadsters, c'est la composition des équipes. Les 89CG, évidemment, on les connaît. Les 60 GT aussi. C'est les VOOC et les YS. Les YYDS qu'on ne connaît pas. Commençons donc par les VOOC et les 89CG. Est-ce que les VOOC peuvent gagner ce match ? Si on met 1000 pièces sur les VOOC, on va récupérer à peu près 8 fois notre mise. Un petit peu moins. 7, ouais, entre 6 et 7 fois notre mise. Donc, si on met 1000 pièces, on va récupérer 6000 pièces. C'est pas mal. Ça permettrait de continuer de vider le store. De l'autre côté, si on met 1000 pièces, et puis s'ils perdent, on récupère que la moitié. Si on met 1000 pièces sur les YYDS et qu'ils viennent à battre les 60 GT, là, c'est un peu plus fort. On va récupérer 9 fois notre mise. Ça commence à brûler. 9 fois notre mise, donc 9000. Après, l'écart, il n'est pas ouvre sur 1000 pièces. Plus on en met, plus ça grandit. On regarde le nombre d'oriques qui nous reste. 8456 oriques et de ce qu'il y a en magasin, dont moi, je me dis, j'en ai bien besoin et j'aimerais bien les acheter. Moi, par exemple, j'aimerais bien les potions de restauration avancée. C'est quand même très utile pour faire du mass bashing. J'aimerais bien aussi les clés en or et j'aimerais bien les coffres d'accélérateur. Les coffres d'accélérateur, c'est 3000. Les clés en or, c'est 3000. Et les restaurations avancées, c'est 2000. Le tout fait 8000. Le reste du store, je m'en contrefous royalement. Donc, je pourrais finir de plier 8000. Il me resterait 456 à parier. Bon, ce n'est pas intéressant de parier pour 456. Mais du coup, je vais quand même limiter les risques. Ce que je vous conseille de faire, c'est de partir sur une mise de 4000. 4000, ça veut dire que les 2000 des VOOC pourraient nous rapporter deux fois plus. 12000. On a aussi deux fois plus, non, six fois plus. Donc, 12000. Donc, on va mettre 2000 ici, très tranquillement. On met 2000. On confirme l'achat. Ça ne nous a rien débloqué. Ça ne nous a rien débloqué. De l'autre côté, les YYDS, pareil. On va mettre 2000 également sur leur match. S'ils gagnent. Si les deux gagnent. Bon, évidemment, on est refait. On prend 18000 ici. On prend 12000 ici. On a 30000. Et l'histoire, elle est pliée. Si aucun des deux gagne, on récupère 1000-1000. Et c'est réglé également. On a pris une bonne carotte. Si l'un des deux gagne, on a bien carotte. De l'autre côté, il me reste 4000. Et il faut que je choisisse entre ces trois ressources, celles que je souhaite le plus. Eh bien, je vais prendre les points d'action. C'est quand même très utile. Il me reste 2000. Je ne peux prendre aucun des deux complètement. Eh bien, je vais prendre les clés en or autant que possible. Voilà. On continue, on continue, on continue. Voilà. Il ne me reste plus que 56. Je ne prends rien d'autre. Normalement, même si je perdais tout mes Auric Perrier jusqu'à la fin, ce que je vais gagner me permettra tout de même d'avoir tous les items dont j'ai besoin. Donc voilà. Je vous invite. C'est rare. Mais je vous invite à la prudence pour ce tour. On fait donc. Il me reste 56. Vous voyez. Je vais même les remettre. Allez, on va les remettre. Sur les VOOC qui me restent, les 56 qui me restent. Donc voilà. Comme ça, on a tout parié. Je vous invite rarement à la prudence, les amis. Mais là, les alliances chinoises, on les connaît très peu. Je me suis basé sur les différents pronostics, les différentes cotes. Évidemment, les cotes aussi en Chine. Et ce qui se dit de ces alliances-là côté chinois, je pense réellement que les YYDS peuvent gagner face aux 60 GT. C'est quand même des monstres, les YYDS. Les VOOC aussi peuvent gagner face aux 89CG. Sinon, je n'aurais pas pris le risque de parier. Mais ça va être très tendu. Voilà pour mes pronostics, les amis. Cette fois, je vous le redis. Ne regardez pas juste un screenshot. Si vous avez juste regardé un screenshot de la vidéo qui vous a été partagée et pas suivi l'intégralité de la vidéo ou du moins la partie sur les pronos. Les amis, vous prenez un très gros risque. Ne pariez ces sommes-là. Si vous avez récupéré dans le store ce qui vous intéressait, on prend un très gros risque. Les chances de gagner sont quand même minces. Même si pour l'un des deux, j'y crois. Elles restent très minces. Ne claquez pas vos riques nobles qu'on a durement gagnés au premier tour avec un coup magistral en all-in. A faire n'importe quoi, vous gâcheriez tout. Donc, videz ce qui vous intéresse dans le store et ce qui vous reste en reliquat qui n'est pas impérativement nécessaire. Misez-le comme moi. Encore une fois, c'est très risqué comme pareil. On revient, les amis, à cet event qui revient tout le temps, le royaume doré. Puisqu'en commentaire, certains m'ont contacté pour me dire, malgré les tutos, malgré les guides, vous continuez de galérer. Et comme il pop tout le temps, vous voulez avancer dessus. Je vais vous montrer les compositions que moi je fais. Évidemment, vous pouvez en faire d'autres et qui me permettent de tout le temps, vraiment à 100%, d'aller jusqu'au bout. C'est relativement simple en fait. Alors après, c'est relativement simple quand on a des bons commandants comme moi ou mieux. Bien évidemment, on peut avoir mieux. En premier, je vais sortir Nevsky avec Jeanne. Vous pouvez mettre beaucoup de variantes à Nevsky avec Jeanne. Je vous ai fait un guide sur les meilleurs du haut. Il y a deux semaines, si je ne dis pas de bêtises, ou trois. Il y a beaucoup de variantes. Mais là, moi, je sors Nevsky, Jeanne. Ça envoie du lourd. Donc, je le sors, évidemment, ça brûle. Ensuite, en deuxième ligne, à côté de lui, je vais sortir Sipio Medmed. Sipio Medmed, il va être très solide. Évidemment, Medmed second, il a les bonus d'artefacts du muséum, les pièces de reliques. Évidemment, sinon, il serait un petit peu éclaté. Sipio avec Medmed, ça va être très solide également. En troisième ligne, je pars sur une configuration, trois lignes. Je vais aller chercher YSG avec Boadissé. Après, je la mets derrière, un petit peu plus fragile. Boadissé va faire très mal, YSG va arroser en zone. Sachant qu'avec tous les bonus qui vont impacter le skill de zone qu'on va pouvoir avoir, il est très judicieux d'avoir, évidemment, de la zone. En quatrième, toujours, pour les histoires de zone, je vais mettre Guan Alexandre. Alors, Guan Alexandre, c'est un petit peu old school. Mais pour le moment, si vous regardez, je n'ai rien de bien mieux. Alors, je pourrais monter Liuche, je pourrais faire plein d'autres binômes. Mais là, je vais mettre Guan Alexandre. Surtout, j'ai envie de vous présenter les binômes que vous pouvez faire. Guan Alexandre, normalement, vous êtes un grand nombre à l'avoir. C'est pour ça que c'est lui que je vous ai sorti. Et pour finir, on sort sur la cinquième ligne. Je sors HQ avec notre ami Heraculus. Il fait vraiment mal, ce binôme. Si vous n'avez pas HQ, il y a plein d'autres binômes qui sont possibles. Vous pouvez aller chercher le roi du chocolat, Xiang Liang. Si vous l'avez, il y en a plein d'autres. Vous pouvez sortir du soutien. Vous pouvez sortir de l'Ethelfleda. Vous pouvez mettre du Richard Constantin. Vous pouvez mettre de l'Ethelfleda Constantin. Vous pouvez sortir plein de binômes différents. Mais moi, c'est celui-là que je sors ici. Voilà comment je le répartis. Je le répartis en trois lignes et deux lignes. Je mets Guan, Sipio avec Nevsky devant. Parce que c'est ceux qui vont être les plus solides. Alors oui, HQ avec Hera, il va être solide aussi. Mais je le mets sur la seconde ligne. Parce que je préfère. Après, quand j'ai plus de bonus de première ligne, je peux monter cette ligne-là comme celle-là. Ou lorsque je vais avoir le bonus de sixième troupe. Ce qui est important aussi. Je vais répartir comme ça. Je vais mettre la sixième troupe ici. Ce qui fait que je vais avoir deux triplettes. Une zone en L de 3 ici. Et une zone en L de 3 ici. Avec ce schéma-là, je gagne quasiment tout le temps. Franchement, je n'ai pas le souvenir. Ça fait très longtemps depuis la mise à jour. Moi, je n'ai jamais perdu depuis la mise à jour. Et avant ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas perdu. Au niveau du déplacement, je ne vais pas, contrairement à certains, vider l'intégralité de la carte. Je vais me consacrer, me concentrer pour aller finir au plus vite. Par exemple, ça, les gardiens d'élite, je ne les fais jamais. Sauf quand c'est obligatoire. Parce qu'ils sont quand même puissants. Et ils font beaucoup de dommages. Donc, je les fais. Et pour ce qu'ils rapportent, ils rapportent quasiment rien. Donc, si vous pouvez les éviter et vous en passer, passez. Ah bah tiens, j'ai oublié de passer le combat. Donc, ça me le charge. Si vous pouvez vous en passer, vous les passez. Hop, on éclate le combat. Tac, je choisis. J'ai gagné une compétence, vous voyez. L'archerie, non. Des troupes d'arrière-ligne, 10% non. Vitesse d'obtention de rage. Eh bien, je vais prendre la rage. C'est beaucoup plus positif. Donc, on évite. Et vous voyez, j'ai déjà le commandant. En revanche, ce n'est pas parce que je vais l'avoir. Et pourquoi il ne me passe pas le combat ? Pourquoi il ne me passe pas ? Voilà. En revanche, ce n'est pas parce que je vais l'éclater. Vous voyez, 16 000 guan, je vais commencer à le surveiller. Donc, j'ai le commandant. Compétence cible, 50% de dégâts en plus. Vos dégâts de zone ne sont pas influencés par le nombre de cibles. Résulé, tous les dégâts subis par les troupes d'arrière-ligne. Vous voyez, là, moi, je ne suis pas un grand fan de celui-là qui va avoir quelques petits désavantages. Je suis plutôt fan de compétence à cible unique. Il inflige 50% de dégâts en plus. Je pars sur celui-là. En revanche, vous voyez, je vous disais, je ne m'arrête pas pour autant puisque souvent, il y a quand même des soins ou des petits bonus. Voilà, je peux aller chercher des soins. Eh bien, je vais les prendre. Les soins, c'est toujours gratuit. J'ai les deux. Vous voyez, même lui, je vais l'éclater car parfois, on peut aussi avoir une deuxième hutte et lui, il est tellement simple. Vous voyez, Guan a commencé à descendre. Quand il va descendre trop, je vais parfois opérer un petit switch comme ça. Pour le moment, il est assez élevé. Donc, je n'ai pas besoin d'opérer ce petit switch. On finit de fouiller. Il devrait rester une unité. Voilà, j'ai récupéré le dernier. Je mets un coup de soin et je ne prends pas la bénédiction. Certains, là, vont me dire, oui, tu aurais dû prendre la bénédiction parce que tu étais haut en vie, etc. Franchement, les bénédictions qu'ils nous donnent quand on est sur les huttes comme ça, elles sont quand même éclatées. Donc, je vous invite à ne pas les prendre dans la mesure du possible si vous avez besoin même d'un tout petit peu de soins. Provenez-le si vraiment vous êtes refait en termes de soins. Sinon, allez toujours sur les soins. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà pour la stratégie que j'adopte. Elle est relativement simple. Si vous êtes toujours en galère, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je vous trouverai des roadsters, des équipes qui sont un petit peu plus simples à faire et qui vous permettent, voyez, on va très simplement directement sur le boss et qui vous permettront vraiment de réussir assez simplement. Moi, voyez, ils sont tous à fond grâce à la hutte de soins que j'ai eue et sur l'item que je peux avoir, la bénédiction. Au début de la bataille, octro un bouclier, ça, c'est pas mal. Chaque nouvelle troupe d'ailleurs ligne afflige 5%. Non, compétences de zone deviennent... Ça, je prends jamais, ces compétences-là. Je ne les apprécie pas. Je ne pense pas qu'elles soient très performantes. J'ai l'impression que c'est un peu une carotte que nous met Lilith avec ces skills-là. C'est pour ça que je reste sur les skills traditionnels. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cet event, le Royaume Doré et pour les paris. J'espère évidemment qu'on va se blindax. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément dans le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501